Musique Qu'est-ce qu'on va laisser dans 30 ans à nos enfants, nos petits-enfants ? On va leur laisser avec de la merde ou quoi ? Mettre un lave-linge à la poubelle simplement parce que les tuyaux sont bouchés en sortie, c'est complètement idiot. J'ai vu réparer des machines à laver où il y avait simplement une souris qui était coincée entre deux fils et qui faisait un faux contact. La machine était à la poubelle. Vous enlevez la souris, vous nettoyez et ça y est, c'est reparti. Vous avez une machine neuve. Il faut savoir maintenant, dès qu'il y a une petite panne, les gens ne s'en mettent plus à faire réparer. On jette et on rachète. Voilà le principe. Il faut voir ce qui transite ici. Il y a plein de produits d'appareils ménagers qui ont des petites pannes et qui sont réparées ici. Mais les gens jettent. Société de consommation peut-être. L'association Revivre collecte les matériels électriques et électroniques, les D3E, en déchetterie chez nous. Et l'association fait plus de 300 tonnes par an de déchets électriques et électroniques traités ici, donc à Alençon. Alors les déchets viennent de nos déchetteries, mais viennent aussi d'autres collectivités et aussi de fournisseurs privés. C'est un territoire qui se mobilise pour diminuer l'apport des déchets produits par les foyers. Nous sommes ici, par exemple, dans un espace avec du compostage qui permet effectivement de valoriser les matières organiques du jardin jusqu'à la cuisine. Ça, c'est une action qui va diminuer les ordures ménagères par habitant. On a d'autres actions, bien évidemment, qui vont se mettre en place rapidement. Autrefois, les déchets, c'était quelque chose qu'on voulait se débarrasser absolument. On mettait ça sur le trottoir, on fermait la porte, on ne les voyait plus. Nous, de notre côté, de notre point de vue technicien, ce ne sont pas des déchets, ce sont des produits, des sous-produits, que derrière, on va pouvoir valoriser, recycler, réutiliser, revendre aussi, et qui finalement ont une valeur ajoutée intéressante pour l'environnement, mais aussi pour les finances de la collectivité. On veut renforcer également le tri, on veut renforcer également le stop publicité. Nous avons mis en place des ambassadeurs du tri qui expliquent aux habitants comment trier, comment effectivement apporter des déchets dans ce genre de zone. Et puis, nous souhaitons également travailler autour de l'alimentation, c'est-à-dire diminuer également les déchets alimentaires. D'où l'objectif vers le zéro déchet.